Organisation et gestion du portefeuille de l'État consécutif ou non à la réforme de ces secteurs où en sommes nous 16 ans après la loi du 7 juillet 2008. On va essayer de faire le point sur les objectifs, annoncer les résultats et la suite. Bienvenue à ces dossiers de la rédaction. Bienvenue Alain Boma. Merci Julie Sefou. Deux invités seront face à nous. Il s'agit de Maître Daudé Kitois qui est coordonnateur de la coalition pour la gouvernance des entreprises publiques COGEP et M. Jacques Katchelewa qui est directeur exécutif de l'observatoire de la dépense publique ODEP. Bienvenue M. Kitois, bienvenue M. Katchelewa. Merci. 16 ans après cette réforme, quel est le point qu'on fait aujourd'hui ? Avant ou après ? Est-ce la même chose ? Merci en tout cas pour votre question. Je crois qu'en 2008, précisément le 7 juillet 2008, l'État congolais avait initié la réforme. Et durant ces processus-là, l'État avait promulgué une série de lois en fait. Et parmi les lois qui étaient promulguées, il y avait la loi 08007 portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques. Il y avait la loi 08007 portant disposition générale relative au désengagement de l'État des entreprises du portefeuille. Il y avait la loi 08009 portant disposition générale applicable aux établissements publics. Et il y avait la loi 08007 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. C'est ce qui nous intéressera le plus d'ailleurs. C'est cette dernière loi qui va nous intéresser bien sûr. Mais je voulais d'abord donner ce décor-là pour que nous puissions comprendre que l'idée de l'État était de pouvoir donner le souffle nouveau, de pouvoir donner de l'énergie en fait aux entreprises qui étaient au départ des 51 entreprises, qui ont été transformées. Et à travers cette transformation, on a eu 21 entreprises qui étaient transformées en établissements publics, 20 entreprises qui étaient transformées en sociétés commerciales, 4 qui étaient transformées en services publics et 6 qui étaient mises en liquidation. Alors, ce qui nous intéresse plus ici, ce sont les 20 entreprises commerciales qui ont été transformées en entreprises commerciales. L'objectif c'était de faire en sorte que ces entreprises puissent être compétitives, puissent être productives et puissent apporter de l'énergie, puissent apporter, contribuer à l'économie nationale. Et pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qui a été concrètement fait ? Qu'est-ce que la loi avait proposé, par exemple ? J'ai dit qu'il y avait une série de lois. Maintenant, pour la loi qui nous concerne sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État, c'est vrai, cette loi avait prévu à ce que ce soit d'abord des entreprises commerciales qui doivent travailler pour renflouer le trésor public parce qu'une entreprise commerciale doit travailler sur le bénéfice, doit gagner le bénéfice. Mais parce que l'ancien système, c'était que ce sont des entreprises qui avaient aussi un caractère social. Mais il fallait faire en sorte que ces entreprises soient en mesure de chercher le bénéfice. Alors, c'est vrai, comme je le disais, l'idée était bonne, mais malheureusement, il y avait des défis, d'abord liés à la transformation qui n'a pas été achevée. Il y avait les défis liés à la mauvaise gouvernance de ces entreprises-là. Qui se poursuivent ? Oui. Et il y avait aussi les principaux défis, aussi, qui est la nomination des animateurs sur base des critères politiques. Ça n'a pas changé ? Ce sont ces défis-là qui n'ont pas permis à ces entreprises d'émerger. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, dans les secteurs extractifs, notamment les mines, ce sont les privés qui contrôlent nos minéraux parce que les entreprises du portefeuille de l'État, qui étaient censées produire, amener les fonds au trésor public, ne produisent pas. Quand vous regardez les rapports IT, par exemple, vous voyez une entreprise qui produit 10 000 tonnes l'an, alors qu'aujourd'hui, la production du cuivre est au-delà d'un million de tonnes. Vous voyez ? Donc, c'est un sérieux problème dans ce secteur et qui méritait, bien sûr, notre attention comme citoyens congolais. Je dois le rappeler, ces entreprises appartiennent aux citoyens. Ce sont les entreprises qui appartiennent aux citoyens congolais et que donc, tout citoyen a l'intérêt et un devoir même constitutionnel de protéger ces entreprises. Parce que quand vous lisez l'article 67 de la Constitution, ça nous pousse, nous, citoyens, à pouvoir protéger les biens et intérêts publics. Donc, les entreprises font partie des biens publics, les entreprises du portefeuille de l'État font partie de ces patrimoines congolais que nous devons tous protéger comme citoyens congolais. Donc, voilà le décor, voilà la situation de ces entreprises jusqu'aujourd'hui. 16 ans après, aucune entreprise n'émerge. Monsieur Jacques Katchelewa, pourquoi ces entreprises n'ont pas émergé 16 ans après ? Oui, vous venez de suivre Maître Doudé qui vient de vous montrer comment l'idée, il départ dans la réforme des portefeuilles de l'État. Mais si nous regardons pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que nous parlons aussi de l'organisation et de la gestion de ces entreprises-là. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous avons constaté la politisation à nos trances des nominations, des mandataires, qu'elles soient actives ou passives. Pourtant, c'est ce qui était déjà dénoncé l'autre fois, non ? Or, on cherchait la contre-performance. Comme on avait observé les contre-performances de ces entreprises, normalement, la nomination de ces mandataires-là devait tenir compte des compétences. En quoi la nomination des politiques influent négativement dans la gestion ou dans les résultats au niveau des entreprises publiques ? Parce qu'on peut nommer quelqu'un qui est performant, qui est compétent. Oui, parce que nous voyons, si vous regardez depuis 2008, d'abord en 2008 jusqu'en 2019, c'est le régime Kabila. Il y avait des majorités. Les nominations des mandataires tenaient compte des partis politiques. Exactement. Chaque parti politique qui sont membres des coalitions de la majorité présidentielle donnaient. Ce n'était pas qu'on nommait en fonction, on nommait en fonction des quotas. Chaque parti donnait les quotas. Et c'est d'ailleurs même bien avant, je me rappelle, à l'époque de 1 plus 4, il y avait le directeur général de telle condense, adjoint, tout ça. On pensait qu'en 2019, quand on a basculé, l'opposition a pris le pouvoir, on pensait qu'il pourrait améliorer ça. Et le même système de nomination politique a pris encore la place. Oui, avec toutes les négociations. Oui, FCC, Cache. On avait au moins la nomination en fonction des membres. DGA, Cache. Et après, Cache, FCC, c'est dissoute. Nous sommes passés par l'igno sacré. Le même comportement là, des nominations, des mandataires, actifs et passifs, dans le sens de politique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez toutes nos entreprises là, les 20 entreprises transformées en sociétés commerciales, il y a faillite. Aujourd'hui, nous plairons. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. La snelle est en faillite. La régie des eaux, l'ONATRA. Et c'est comme ça, nous nous sommes dit non, nous sommes citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme citoyen, de proposer à ceux qui ont revoit cette façon de nommer les mandataires, des entreprises qui doivent créer des richesses, qui doivent donner de l'emploi aux Congolais, soit gérées par des personnes compétentes capables, managers capables d'aider les pays. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussi, avant de vous donner, accorder la parole, Maître Daudet, qu'est-ce qu'on remarque aussi ces derniers temps, c'est que les partis politiques prennent aussi, même les agents des carrières, les cadres qui ont travaillé, qui les transforment en membres de leurs partis politiques pour les nommer. au sein... Il y a des personnalités comme ça. Oui, c'est-à-dire, vous rassurez que la politisation... Il est directeur dans une entreprise, il n'est pas... On le pousse à intégrer le parti politique pour être nommé au poste de directeur général, par exemple. Vous venez de confirmer ce que nous disons, que nos entreprises sont plus politisées. Et la politisation, parce que c'est lui qui donne, et c'est celui qui a le pouvoir. Le parti politique qui a donné un candidat, s'il devient mandataire, il va amener tous ces gens, les membres du parti, on va lui donner quota pour nommer les directeurs, les chefs de service, et ainsi de suite. Et tout le monde, même dans ces entreprises, ils vont se transformer en membres du parti de ces partis-là. On a quand même des cas dont les animateurs sont issus, pour ne pas les citer, issus des concours, en bonne et due forme, mais ça n'a toujours pas décollé. Bon, je donne un cas, la SNEL. Il y a eu concours, la Banque mondiale a organisé. Exactement. Tu as vu que ces gens, ils étaient virés, c'est après un temps qu'ils sont revenus, pour montrer que la politique qui joue, et ça a joué, et ça continue à jouer. Il peut être, il est passé par le concours, mais pour rentrer, ça a demandé du temps. Il y avait une forte négociation. puisse revoir sa décision, et qu'on remet ce qui était. Tu vois la force d'être très compétitif. Ils ont même appris qu'il a eu la vie sauve grâce à la Banque mondiale. Oui, parce qu'il a été compétitif. Mais s'il était nommé en fonction des partis politiques, il allait être viré. Mais prenons son cas, c'est par hasard qu'on parle de lui aujourd'hui. Il est issu d'un concours, mais quelle est la performance de la SNEL aujourd'hui ? Voilà. Le problème n'est pas ailleurs, par exemple. Non, le problème n'est pas ailleurs. Le problème, nous, nous persistons, nous disons, la politisation de ces entreprises-là, doit cesser. Et il n'y a pas seulement cette politisation. Quand nous allons revenir sur notre proposition, vous allez voir, il y a d'autres innovations que nous voulons qu'on puisse s'amener. En dehors des concours qu'on doit organiser, il y a d'autres aspects. Nous sommes entrés à Ouadda, mais les éléments, ça n'a jamais été intégré dans la loi locale. Il faut intégrer tous ces aspects-là. Vous pensez à quoi, par exemple ? Exactement. Les éléments qui sont entrés dans la loi locale. Même bien avant d'arriver là-bas, je lui sais fou. J'allais poser une question à Maître Daudé. Dans votre discours, tantôt, vous avez parlé de non-achèvement, des réformes par la copie. Qu'est-ce qui n'était pas achevé ? Bon, OK. Avant d'arriver d'abord à... Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord revenir sur un aspect important que M. Jacques a soulevé, la politisation. Je voulais insister sur le fait que nous ne voulons pas à ce que ces entreprises soient politisées parce que les animateurs sont plus rédivables aux partis politiques qu'au regroupement politique qu'aux citoyens. Je vous donne l'exemple d'une... Il y a une entreprise dans la région. Quand vous allez sur le site de cette entreprise, en première position, il y a le peuple. Le peuple de ces pays-là. Parce que je ne voulais pas citer cette entreprise. Dans le statut ? Sur le site, sur les intervenants, en fait. Ou les parties prenantes. Il y a d'abord le peuple qui est en première position avant le gouvernement de cet État-là. Donc ça veut dire que les entreprises, comme je l'ai dit, qui appartiennent aux citoyens congolais, les animateurs doivent être plus rédivables aux citoyens qu'aux politiciens. Mais malheureusement, quand quelqu'un est nommé sur base des critères politiques, il est plus rédivable aux politiciens, aux autorités morales, comme on dit, qu'aux citoyens. Parce que tous les citoyens n'ont pas la possibilité de gérer les entreprises que nous avons. Donc c'est à travers ces mandats qu'ils ont, qu'ils sont en train de gérer pour le compte des citoyens. Donc il est important que ces entreprises soient dépolitisées. Parce que, je reviens sur les concours. parce que quand on passe par le concours, on est rédivable et des personnes. C'est ça. Même dans la tête de l'animateur, il sait qu'il a réussi au concours et qu'il doit travailler pour le peuple. Il doit travailler pour la nation. Donc je pense que c'est très important que cela soit dit. Alors, pour revenir à votre question sur le non-achèvement des réformes. Le non-achèvement. Je vais vous donner un petit exemple. Il était prévu, dans toujours la loi, qu'un fonds spécial du portefeuille soit créé. Qui devrait gérer tous les engagements, par exemple. Les engagements de l'État dans les actifs, dans la gestion, ainsi de suite. il y avait un décret qui était même pris pour que ces fonds spéciaux du portefeuille puissent fonctionner avec tous ces revenus qui devraient provenir de ces désengagements. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Le décret a été pris. Aucun animateur n'a été nommé jusqu'à aujourd'hui. Il fallait vérifier les actifs de toutes ces entreprises qui étaient transformées. C'est un travail qui n'a pas encore été achevé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été achevées pendant le processus. Et nous pensons que même toutes ces lois que nous sommes en train de lire ici devraient être encore revisitées. Mais nous commençons par celles qui organisent, qui gèrent le portefeuille pour que nous puissions lancer ces processus-là parce que nous pensons que c'est très important. Et je crois qu'on va y revenir sur les contenus même de notre proposition de loi pour que nous puissions comprendre le pourquoi de notre démarche. Votre proposition tient en compte tous les autres défis aussi de cette réforme en cours. Tout à fait. Lesquels, par exemple ? Comme nous avons dit, notre plan prend au moins en compte les autres aspects qui doivent être intégrés dans l'organisation et la gestion du portefeuille. Parce que si vous regardez qu'en novembre 2013, il y a une loi organique qui organise et fait fonctionner la Cour des comptes qui est une institution de contrôle même de ces établissements. Dans cette loi-là, il y a un certain nombre d'exigences et que les mandataires de ces entreprises doivent répondre. Et nous avons pensé qu'il fallait intégrer ces aspects-là. le premier aspect, nous avons dit le WADA. Le WADA et il y a aussi, à part ces aspects-là, vous savez, chez nous, il y a plus... Quand on détourne, on ne détourne pas des mille, c'est des millions. Nous avons tenu compte qu'on puisse voir comment intégrer... nous avons intégrer ce qu'on appelle la faute de gestion. La LOFIP, la loi relative aux finances publiques, à son article 129, il définit c'est quoi la faute de gestion. C'est-à-dire, tout responsable, qu'il soit ministre, qu'il soit des établissements ou dans les entreprises commerciales, des services publics, ou même, il doit répondre quand il gère mal. parce que la faute de gestion, ce n'est pas comme la corruption. La corruption ne s'est pas trouvée. Je donne un exemple. Si je gère mal mon ordinateur ici, je n'entretiens pas ça, je mets ça. Il n'y a pas de la corruption. Il y a une faute de gestion parce que je ne sais pas entretenir. Nous avons pensé qu'il fallait intégrer ces aspects-là dans la loi pour que quand le mandataire gère au-delà des détournements, des corruptions, des conquistions, qui puissent être aussi poursuivies pour la mauvaise gestion des biens matériels pour ce qui est les biens de l'organisation. Et dans notre proposition, nous avons voulu à ce qu'on intègre ces aspects-là. Proposition de loi modifiant et compétent la loi numéro 8 par 06 du 7 juillet. On va me compléter sur les autres innovations. Quelles sont les innovations que vous proposez ? Ah, OK. Merci en tout cas pour la question. Je crois que au regard de tous ces défis-là, au regard de tout ce qu'on avait constaté comme contre-performance, nous avions initié cette proposition des lois qui apporte d'autres éléments nouveaux qui doivent contribuer à la bonne gestion de ces entreprises. Et quels sont ces éléments nouveaux ? Ces éléments, bien sûr, je crois que nous avons parlé du concours. Oui. Du concours, à travers cette loi, une fois adoptée, il faudra que les concours soient organisés. Tu veux être mandataire, il faut passer par le concours. Et là, ça permet à tous les citoyens de pouvoir compétir. Ça ne sera plus une question d'être l'enfant de tel politicien pour être nommé ou être membre de tel politique ou de tel parti politique pour être nommé. Ça, c'est le concours. Et ça, ça sera la compétence, ça sera la méritocratie. Vous voyez ? Donc, c'est lui qui est compétent, il sera en mesure de pouvoir gérer ces entreprises. Vous avez pensé aussi à verrouiller les membres du jury ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on est au concours qui organiserait ce concours qui soit aussi crédible. Est-ce que ce sera toujours le copirep qui manque de financement aujourd'hui ? Bien sûr, ça sera un jury collégial, bien sûr, pour permettre à toutes les parties prénantes de pouvoir observer qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a été fait selon les normes et toutes. Dans l'objectivité. Bien sûr. Alors, il y a un autre point aussi très important que nous avons proposé, c'est que l'animateur, dès qu'il est nommé, il doit signer un contrat de performance. Bien qu'au départ, bien sûr, il y avait dans la loi, il y avait déjà le contrat de mandat, mais qui n'était presque pas suivi. Mais nous avons aussi instauré le contrat de performance. Six mois après la nomination, il faut que ce contrat de performance soit évalué. Et annuellement, ça doit être évalué. mais aussi, un élément aussi important que nous avons initié, c'est que tous ces documents, que ce soit le contrat de performance, le contrat de mandat, toutes les décisions qui seront prises par l'Assemblée générale, doivent être versées à la Cour des comptes pour qu'il y ait un suivi et l'évaluation de tous ces documents. y compris la déclaration de patrimoine. Bien sûr, il y a la déclaration de patrimoine et qui doit être publiée au journal officiel. Parce que quand c'est publié au journal officiel, tout citoyen a la possibilité de voir quel est le bien que tel animateur a eu avant. Et chaque année, ça doit être évalué et publié pour que nous puissions savoir cet animateur, il avait autant de biens. Comment s'est fait-il avec son salaire ? Il peut avoir une année après autant de millions, autant de biens. Tout ça, je crois, ça doit inquiéter. Nous serons à mesure de savoir l'évolution même de biens de tout animateur. Alors, peut-être j'allais ajouter un peu. Allez-y. Si les droits de rémunération et des avantages accordés aux mandataires actifs et non actifs, tu vois ce qui se passe aujourd'hui, un mandataire non actif, il a les salaires mensuels. C'est en dehors des règles de OADA. C'est-à-dire, nous voulons assez que les avantages accordés aux mandataires et leurs rémunérations soient clairement commis. Que dit l'OADA ? Parce qu'on dit que c'est en dehors. Mais ça dit, il est actif, on doit rémunérer les avantages sans fonction de performance que vous avez, des résultats de l'entreprise. que ça ne soit pas, vous ne soyez pas performants, vous avez toujours les mêmes avantages alors que l'entreprise est en train d'aller en faillite. Cet aspect, nous avons souhaité que ça soit aussi pris. Si ça ne va pas, que ça n'aille pas pour tout le monde. Moi, j'ai une petite préoccupation en rapport avec la signature de contrat de performance. Ça a toujours eu lieu et je me rappelle avec le gouvernement Ilunga Ilunga, Mbassilvestre, il a signé un contrat de performance avec ses ministres. Tout ça, mais finalement, après ces contrats et dans les oubliettes. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'enfin, ce contrat puisse avoir vraiment sa valeur ? Des indicateurs. Je crois que je l'ai dit une fois signés, tous ces documents, que ce soit le contrat de mandat ou le contrat de performance, doit être évalué et suivi par la Cour de Compte. Donc, en fait, il y aura un inscrit contraignant dans ça. Avant, la Cour de Compte ne pouvait pas suivre mais ça sera une obligation pour que tous ces documents et même les PV d'Assemblée générale, même le rapport annuel, ça sera versé à la Cour de Compte et la Cour de Compte aura la possibilité de faire le suivi et aux besoins sanctionner l'animateur pour faute de gestion ou de tout le monde. On parlait du coup de travail, ça vaut aussi pour la Cour de Compte qu'il faudrait renforcer forcément. Bien sûr, bien sûr. Je crois que ça fait partie de tous ces aspects qui doivent aider parce qu'il faut les renforcer, il faut aider la Cour de Compte à mieux faire le travail. Vous avez évoqué le concours, la signature d'un contrat de performance, troisième, rémunération. La dépolitisation, nous avons déjà parlé de la dépolitisation. c'est à travers le concours. Il y a une autre innovation par les deux là. Je crois que la dépolitisation, il faut voir cet aspect dans plusieurs angles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a d'abord l'aspect des concours qui intervient et après l'aspect des concours, il y a ces ponts que nous voulons casser entre les politiques et les entreprises parce que ce sont des entreprises commerciales. Je l'ai dit au début. Lors de la transformation, elles ont été transformées dans une entreprise commerciale qui doivent travailler comme des entreprises privées, comme vous. Chercher les bénéfices. Chercher les bénéfices. Alors, l'État doit attendre, si l'État est actionné, bien sûr, dans la plupart des entreprises, l'État est actionné, doit attendre les dividendes. Les dividendes. Parce que l'État, même dans la loi, l'État joue deux rôles. Il y a l'État puissance publique et l'État actionnaire. Agent commercial. Agent commercial, donc l'État actionnaire. Donc, l'État actionnaire doit attendre les dividendes. L'État ne doit pas s'imposer sur la gestion des entreprises du portefeuille. Parce que l'État doit laisser les entreprises évoluer normalement et attendre les dividendes. Vous voyez ? Mais, tout ça, je crois, ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas se réveiller un jour. On dit à l'entreprise, il y avait même des pratiques. Quand vous lisez les rapports ITE, les rapports ITE, vous allez découvrir qu'il y avait des pratiques où l'État prenait les dividendes en avance. Oui. Vous voyez ? Donc, l'État sollicite les dividendes en avance alors que l'entreprise est en perte. Exactement. L'entreprise n'a pas fait les bénéfices, mais l'entreprise, plutôt, l'État demande les dividendes en avance. Si vous lisez les rapports ITE, vous allez lire tout, vous allez découvrir tous ces aspects. M. Maître Daudet, sous d'autres cieux, l'État n'a rien, n'est pas propriétaire de rien, c'est plutôt les privés et l'État est là pour réguler. Est-ce que pour régler ce problème-là, vous ne trouvez pas qu'on doit basculer comme ça se passe dans d'autres pays ? où l'État n'a pas des entreprises, toutes les entreprises sont privées ? Bon, je crois que tout dépend de la situation pour la plupart. Tout dépend du domaine d'intervention. Tout dépend du domaine d'intervention parce que, vous voyez, par exemple, les secteurs des mines, par exemple. Les secteurs des mines, notre souci, nous voulons que l'État ait la possibilité de contrôler nos mines. Vous voyez ? Parce que si une entreprise du portefeuille est en mesure de produire autant de tonnes annuellement, l'État aura la possibilité de ramener facilement les dévices, l'État aura la possibilité de mener correctement sa politique à travers les dividendes que l'État aura. Vous voyez ? Donc, c'est très important, je dis, selon les domaines. Dans les domaines miniers, par exemple, que l'État ait la possibilité d'y mettre de l'argent, d'investir sérieusement pour qu'on puisse contrôler nos ressources. Aujourd'hui, nous avons des minérés comme les cobalts qui sont là pour la phase de la transition énergétique, comme vous le savez. Mais si les cobalts sont contrôlés par les privés, vous voyez ? Ça devient compliqué. Il faudra que ces minérés-là, nos ressources naturelles, soient contrôlés par les... à travers ces entreprises. Je pense que ça dépend des domaines d'intervention. Pour les ressources naturelles, par exemple, que l'État ait la possibilité d'y mettre de l'argent, de s'investir normalement pour que nous puissions contrôler nos ressources. Mais d'autres domaines, on peut laisser au privé de pouvoir le faire. Vous pensez à quoi ? À l'énergie, par exemple ? Non, c'est le secteur sensible. Il faut aussi qu'en dehors... C'est comme ça il n'a pas eu de ressources naturelles. À part le mine, il y a le secteur de l'énergie. L'eau, les sociétés, on ne peut pas céder aux privés. Vous n'êtes même pas d'avis que le transport pourrait être partagé au secteur privé. Même si on a privatisé, le secteur est privatisé. Et libéralisé. Ça n'empêche pas l'État aussi d'être actionnaire. Il y a un problème d'entreprendre des réformes et l'autre problème, c'est l'acceptation de ces réformes par les autorités et même les agents de l'entreprise. Parce qu'il y a un système déjà ancré. C'est cette résistance que nous déplorons. Il y a des avancées, mais on sent que d'un mot et d'une entreprise, il y a des résistances aux changements. Et ces résistances-là, c'est plus tous ces détourneurs-là qui ont des avantages actuels et savent que la réforme apporte toujours des victimes. Et c'est cette résistance que nous pensons que vous, comme médias, vous pouvez aussi aider l'État et la société civile pour que nous puissions se mobiliser pour faire en sorte que ces résistances-là qui viennent d'un groupe de personnes qui sont les gouvernants qui bénéficient de tous ces avantages, ils ne veulent pas que les citoyens. Et cette résistance, nous devons la combattre et vous, les médias, et nous, la société civile, ensemble avec les services publics de l'État. pour ajouter à ce que M. Jacques venait de dire, c'est ça même l'objectif d'être ici. C'est pour que nous puissions sensibiliser tous les citoyens, même ceux qui travaillent, même le personnel de toutes ces entreprises, qu'il n'y ait pas cette résistance. Parce que, effectivement, vous allez constater que ces gens-là qui résistent, ce sont des gens qui tirent bénéfice de cette mauvaise gestion-là. Vous voyez ? Mais les citoyens veulent à ce que ces entreprises puissent émerger. Quand aujourd'hui, par exemple, les chefs de l'État veulent se déplacer, ils peuvent se déplacer avec des entreprises qui peuvent aller chercher des marchés à l'extérieur et ramener les dévices chez nous. Mais quelle entreprise qui peut aider, qui peut voyager avec les chefs pour aller arracher les marchés à l'extérieur ? Quelle entreprise ? D'autant plus que ces entreprises sont en difficulté. Donc, je pense que c'est très important que ce soit les dirigeants, que ce soit les citoyens, que ce soit les députés nationaux, donc, que tout le monde puisse s'embarquer pour que nous puissions amener ces entreprises à une performance. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour vous dire que cette proposition est endossée par l'honorable député Paseza Pamba, qui est le président de l'association parlementaire militaire contre la corruption. C'est-à-dire, l'élu de Kouamouz, de Mouchine, de Popokabaka, dans le Kouamouz. Et nous l'avons fait endosser pour que les députés qui nous suivent actuellement puissent soutenir cette proposition. Et dès qu'on va déposer ça, parce que nous comptons ensemble l'accompagner pour qu'on voit la session de septembre, ils déposent ça d'abord au bureau, pour que le bureau puisse prendre ça en charge et déclencher les processus. Pensez-vous l'avoir suffisamment argumenté pour convaincre les députés ? Oui, c'est ce que nous sommes en train de vous montrer ici. Nous souhaitons et vous, Biwan et tous les autres médias doivent nous accompagner pour que cette loi soit vraiment examinée, votée et promulguée par les chefs de l'étoile. Et bien avant que cette loi soit déposée à l'Assemblée nationale, prise en charge au bureau et être alignée lors de la prochaine session de septembre, nous avons un nouveau ministre du portefeuille. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Merci. Nous sommes très heureux parce que le ministre Jean-Lysien Bousse, quand il était au Parlement, il était à la commission ECOFIN et il s'est beaucoup apprécié sur la performance de ces entreprises. Je pense aujourd'hui quand il est là, c'est ça le travail qu'il est entré de faire chercher comment que ces entreprises, c'est comme ça nous disons grand merci, la nature nous aide aussi et aussi pas seulement lui comme technicien, il est d'abord technicien avant de devenir politicien, c'est un communiste de formation et qu'il est sébati avec nous pour que ces entreprises, la réforme du portefeuille, il est aussi parmi. à l'heure, nous avons la copirep, le conseil supérieur du portefeuille qui nous soutiennent dans la démarche que nous sommes en train de faire. intelligence, l'heure managériale à ce que ça avance et ensemble avec nous parce que même les modifications ici, il y a eu la contribution parce qu'on n'a pas donné tous les détails et c'est la démarche que nous avons effectuée pour arriver à la proposition. Nous avons associé tout, même l'inspection générale de finances, même les Sénarefs, même la Cour de compte, c'est-à-dire toutes les structures techniques qui essaient de voir l'organisation et la gestion du portefeuille soit en termes techniques, soit en termes institutionnels, soit en termes managériels, ont participé. Ils ont participé et nous pensons que dès que la loi, la proposition sera déposée parce que ça doit retourner d'abord au gouvernement, même si c'est déposé et la présence des gens lyciés pourra donner l'avis. Oui, allez-y, M. Maître Daudet. Ça veut dire, effectivement, dans les processus, je dois aussi préciser qu'il n'y a pas que les institutions, les services de l'État et les institutions de contrôle qui ont contribué sur la société civile. Nous avons impliqué aussi la société civile. Au début, la société civile a apporté ses améliorations. Vous allez comprendre que que ce soit la société civile, les institutions de contrôle, les services de l'État ont contribué à ce processus. Donc, ce n'est pas notre processus, c'est le processus des citoyens congolais. nous pensons que ça pourra suivre les processus normaux jusqu'à son adoption. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont respecté cette procédure si on aura banni les contre-performances ? Je crois que tout commence par d'abord la réglementation. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander les comptes à quelqu'un s'il n'y a pas quelque part une loi qui prévoit. Vous voyez ? Et je vous dis une chose, on ne peut pas contraindre, on ne peut pas demander plus de comptes, on ne peut pas poser autant d'actes s'il n'y a pas une loi qui régit quelque part. Parce que si vous voyez très bien la loi sur le portefeuille, il y a des articles qui étaient prévus qui organisent comment le portefeuille est organisé. Donc, nous pensons que si au départ, nous avons une loi qui organise les concours, une loi qui organise comment l'élémentaire doit rendre compte, une loi qui organise comment on doit se comporter, ça nous permet, avant de pouvoir demander le compte, il y aura une référence bien sûr qui est la loi. On ne va pas prêcher dans les vides, on va demander le compte sur base d'une réglementation. Donc, c'est très important que tous ces aspects soient encadrés par une loi avant de pouvoir pousser les animateurs à la performance. C'est très important. Ce sera votre dernier mot, Maître Kitois. Oui, effectivement, je crois que je demande encore une fois de plus à tous les citoyens congolais de pouvoir s'impliquer dans ces combats qui est un combat pour nous et nos enfants. Parce que nous voulons à ce qu'à travers cette loi que votre fils, que votre fille après concours, qu'elle puisse gérer une entreprise de portefeuille. Que ce ne soit pas seulement l'enfant d'un politicien ou un membre d'un parti politique qui a la possibilité ou qui a ses privilèges de pouvoir gérer les entreprises qui nous appartiennent. Donc, nous avons l'obligation de protéger ces entreprises qui doivent aider l'économie du pays à aller de l'avant. Les citoyens peuvent accéder à cette proposition de loi. Oui. Il y a... La proposition, elle sera distribuée. Et c'est comme ça, peut-être mon dernier mot, c'est demander vraiment à vous, les médias, de relayer ce message, cette proposition, ces innovations qui sont là. Vous pouvez décortiquer davantage, organiser plusieurs émissions pour que demain, nous puissions avoir des entreprises du portefeuille qui répondent vraiment, qui doivent créer des emplois, qui doivent donner des richesses aux Congolais pour que demain, les Congos puissent devenir aussi parmi des pays émergents comme nous le souhaitons vers 2050 de faire devenir la RDC comme pays émergents. Monsieur Jacques Katché-Elewa, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire de la dépense publique au DEP. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Maître Daudet Kitoir, coordonnateur de la Coalition pour la gouvernance des entreprises publiques COGEP également. C'était un plaisir aussi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci aussi à vous. Merci. Merci Julie Cépho. Merci beaucoup à vous. À très vite, on l'espère, parce que c'est des questions qui concernent tous les citoyens. Merci Alain Beaumont. Merci à vous, Madame, Monsieur, c'est une question qu'on a en partage. À vous de continuer à vous imprégner de ces questions pour notre vie demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada